Ancien proche du président guinéen Alfa Kondé, Ousmane Kaba est devenu le premier responsable de l'opposition à se lancer dans la course à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Un des principaux challengers du pouvoir en place, l'homme a tenu un meeting le dimanche 4 octobre dernier à Conakry pour rassembler ses sympathisants. Il serait très difficile de jouer au charlatan politique, ce n'est pas de mon habitude, mais c'est quelqu'un qui pourrait faire mal au parti au pouvoir, même s'il n'a pas la chance de remporter l'élection ou de gagner le fief de la route Guinée, qui est reputé être le fief traditionnel d'Alfa Kondé, qui est en même temps engagé dans la compétition. Donc le parti de Dr Ousmane Kaba peut quand même grignoter dans l'électorat du professeur Alfa Kondé. Exclu du parti RPG Arc-en-Ciel en 2016 pour avoir exprimé publiquement son désaccord avec le président Alfa Kondé, Ousmane Kaba, désormais opposant, dirige le parti des démocrates pour l'espoir PADES créé un an après. Restaurer la dignité du peuple, un idéal mis en avant à travers les discours tenus, arborer de promesses à l'endroit de la jeunesse guinéenne. Mobiliser à une campagne électorale, c'est une chose. Gagner l'élection, ça n'est une autre. Donc on ne peut pas se fier à ce seul paramètre pour dire que tel parti est donné un grand favori pour l'élection. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Les militants du parti des démocrates pour l'espoir PADES ont réaffirmé leur soutien à Dr Ousmane Kaba pour son ambition d'accéder à la magistrature suprême du pays. 12 candidatures sur les 13 reçues par la Cour constitutionnelle guinéenne ont été approuvées pour la présidentielle du 18 octobre prochain.